Du 23 au 25 février, la médiathèque de Saint-Dizier nous plonge dans l'univers des mangas. Avec la 10ème édition de Son Académie. Un rendez-vous annuel, encadré par des mangakas confirmés, Kanjio et Rugai. De droite à gauche, Kanjio et Rugai. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Donc vous êtes ici pour la 10ème édition de l'Académie Manga. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est ? Alors l'Académie Manga, c'est un rassemblement autour des personnes qui sont passionnées par la culture japonaise et par le manga, qui est la bande dessinée typique du Japon. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer les élèves et de leur donner des indications et des orientations sur la manière de dessiner le manga de manière traditionnelle. Donc on est là pour effectivement leur donner les bases du manga et des codes du manga en général. Car ça leur permet d'avoir un avis en fait professionnel dans ce domaine. Petite bande dessinée typique du Japon, en effet, pourtant ici c'est plutôt atypique comme matière. Est-ce que vous, il y a pas mal de gens derrière, il y a 40 personnes à peu près. Vous êtes content du succès de ce rendez-vous ? Oui, oui. D'autant que c'est la dixième édition et on a quelques élèves qui ont fait les dix éditions. Donc on les a vus évoluer, on les a vus depuis très petit. Et c'est assez rare pour des professeurs de garder des élèves dix ans qui ne soient pas obligés de pointer. Ils viennent d'eux-mêmes. Et du coup, on voit leur évolution, on voit les points forts qu'ils ont, on voit qu'il y a toujours cet engouement. Et ça nous fait énormément plaisir. Et on voit que le travail que la médiathèque a fait pour mettre tout ça en œuvre, ça paye, ça porte vraiment ses fruits. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment en train de toucher toute la culture japonaise. Le fait d'avoir ce pas dans l'animation aussi, ça leur apporte un pied dans la culture japonaise, de regarder un petit peu d'autres manières d'appréhender l'animation. Et l'animation japonaise a un rythme particulier, a une narration particulière. Donc vraiment, je trouve que Saint-Dizier met beaucoup d'efforts et fait beaucoup de choses pour que les jeunes puissent découvrir, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'au final, vous avez vu que tous les âges sont représentés, puissent découvrir cette culture et puissent mettre un pas dans l'apprentissage de cette culture. À l'année, Gaël Séquinger de la médiathèque a organisé des rendez-vous qui s'appellent les rendez-vous du Shibiyakuma Club. Et donc ça permet justement à tous ces jeunes de se rassembler. Je crois que c'est une fois par mois. Une fois par mois, tous les jeunes se rassemblent et partagent leur amour de la culture du Japon, partagent leur dernière lecture, leur expérience. Il faut savoir que la médiathèque de Saint-Dizier s'est dotée de vraiment pas mal de mangas, de vraiment beaucoup de styles différents. Donc ça leur permet vraiment de toucher un petit peu à tout. Et voilà, c'est un lieu de rassemblement autour d'une passion qu'ils partagent. Et puis nous, de notre côté, en fait, par le biais de Facebook et des réseaux sociaux, en fait, on les suit. Donc Gaël nous envoie très souvent leurs œuvres directement par ce biais-là. Donc ça nous permet de les suivre. Et en gros, on est, entre guillemets, leur récompense de leur bon travail dans l'année. Les parrains. Les parrains, tout à fait. Et justement, on leur refait travailler encore avec plus de technique et les codes du manga. Donc il reste un jour pour cette dixième édition. On va revenir à cette fameuse surprise. Ça se passe demain ? Ça se dévoile demain ? Ça se dévoile demain, exactement. Et c'est l'occasion de marquer un petit peu le coup de tout ce séjour. Ce sera un petit cadeau. Un petit cadeau d'un dessin reproduit sur des petits sacs qu'ils pourront emporter chez eux. Voilà. Un dessin de Kanjio d'ailleurs. Voilà. Les œuvres que vous avez exposées ici, vous êtes les auteurs de ces œuvres. Tout à fait. Exactement. Donc ici, vous avez les œuvres de Kanjio qui sont juste derrière nous. Et celles-ci, ce sont les miennes avec des styles bien différents pour montrer un petit peu la gamme qu'on est capable de faire. Et aussi une planche originale de manga. Voilà. Et là, des illustrations et aussi une mise en couleur de Kanjio derrière vous, avec la pratique de la trame traditionnelle qu'on retrouve dans tous les mangas, ainsi qu'une petite illustration d'une femme faite par Kanjio. Eh bien, en fait, ce sont donc des œuvres originales que l'on fait, car nous, on a été, à l'époque, en cours, on a appris toutes les techniques basiques du manga. Donc on travaille crayon, papier, gomme et trame manuelle. Voilà. Il n'y a pas d'ordinateur dans ce qu'on fait. Tout simplement. L'édition 2017 touche à sa fin. L'année prochaine, une nouvelle édition avec toujours plus de nouveautés.